La prochaine élection de Miss France approche à grands pas. Dans quelques semaines, Miss France 2022 sera élue dans la ville de Châteauroux, succédant ainsi à la belle Diane Lair, Missile de France 2021. La nouvelle ambassadrice beauté de l'Hexagone aura une année chargée, qu'elle devra conjuguer avec des allers-retours à l'étranger pour participer aux concours internationaux auxquels elle a droit en décrochant le titre de Miss France. Enfin, si elle se voit donner l'autorisation d'y participer. Plusieurs Miss France ont eu l'honneur de défendre les couleurs du pays dans des compétitions telles que Miss Universe. Iris Mittenard avait d'ailleurs été élue pour l'année 2016 contrairement à Alicia Healy, Maeva Cook, Eva Colla ou encore Laurie Tillman. Mais cette année comme la précédente, pas de Miss France dans le concours. Diane Lair, qui se faisait pourtant une joie d'y participer, ne sera pas présente. Si une excuse a été donnée par la principale intéressée, Camille Serre est persuadée que la raison est toute autre. Interrogée sur Instagram, voire diaporama, sur la non-participation de Diane Lair aux concours internationaux, la compagne de Théo Fleury s'est livrée sans phare sur les raisons qui, d'après elle, empêche aujourd'hui Diane Lair de défendre sa place, je vais vous dire ce que je pense. Déjà, elle à la radio et partir en concours international implique d'être à fond dans la compétition et ses activités pendant un mois donc compliqué d'allier les deux. Et l'autre raison selon moi est que l'agence qui nous gère après notre règne fait une sorte de chantage aux concours internationaux tous les ans aux Miss. D'après Camille Serre, cette fameuse agence privilégie les filles en contrat d'exclusivité d'en pour les concours internationaux. Si elle juge cette affaire très très injuste, Camille Serre ne peut pas s'y opposer. En annonçant son retrait de la compétition, Diane Lair avait avancé un manque de temps et de préparation à quelques semaines de, ça, remise de titre de Miss France. Le pays n'est ne sera pas moins représenté pour autant. Floriane Bascou, Miss Martinique et première dauphine de Diane Lair, a été choisie pour la remplacer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...